L'association de la presse sportive APS Bénin sort l'as de pique. Pour la célébration de la journée internationale de la presse sportive, la toute première au Bénin, elle a marqué un point. C'est dans la salle de conférence de l'ONIP qu'ont répondu présents les membres de l'association, l'ancienne et la nouvelle génération de reporters sportifs, mais aussi de haute personnalité. Des différentes interventions ressortent un seul et unique message. Oeuvrer pour une presse sportive unie et solidaire. La journée est une occasion précieuse pour nous de réfléchir sur notre rôle et notre responsabilité en tant que journalistes sportifs, mais aussi sur l'impact de notre travail dans la société. Le thème de cette année, intitulé le sport pour la promotion des sociétés pacifiques et inclusives, résonne particulièrement fort dans le contexte actuel, puisque bien évidemment, bien d'éléments l'expliquent. Le sport au-delà des performances et des compétitions est un vecteur puissant de cohésion sociale. Je voudrais un petit conseil à vous donner, parce que je continue d'appartenir à quoi votre monde ? Je voudrais que chacun se départisse de son égo. Nous sommes tous des maillons importants de la chaîne. Que personne ne se détache pensant qu'il est maillot le plus important. La partie protocolaire a vu également le CNOS-BEN, l'UPMB, le CNPA, l'AIPS Afrique et le ministère des Sports intervenir. Aujourd'hui, je voudrais une fois encore réitérer à l'endroit de l'ABS ce plaidoyer de travailler au sein et avec les différentes organisations de remportés sportifs pour avoir une organisation suffisamment forte et travailler ensemble. Je tiens d'abord à vous présenter les félicitations du ministre Léonard Nato, que je présente ici, qui me charge de vous dire qu'il est suffisamment à l'écoute, qu'il est prêt à travailler avec vous, qu'il est prêt à vous accompagner dans votre rôle de dissémination de l'information, un rôle très important qui a aussi des travails. Et je vous invite également à valoriser les sportifs paysnois, à valoriser les institutions paysnoises. Et qu'il est ouvert au dialogue. Il avait bel et bien existé des associations de la presse sportive dans notre pays. Le problème est que ce n'étaient pas des associations parties sur la base qui est la vôtre. Vous êtes plus d'une centaine d'organes dans cette salle. Les associations qui avaient existé s'étaient créées peut-être pendant qu'on comptait une demi-dizaine ou une demi-douzaine d'organes de presse. Donc le temps a fait son oeuvre. Deux communications ont été faites. Il s'agit des moments d'échange et de partage d'expérience entre l'ancienne et la nouvelle génération de la presse sportive au Bénin. Bref, en 2000, nous avons porté sur les fonds BATISMO l'Union nationale des journalistes et reporteurs sportifs du Bénin. UJSB en abréviation. On s'est tous retrouvés. Mais comme souvent, quand on va à ces gens d'association générale, il y a la fougue des jeunes qui, le jour des élections, avaient décidé de chambouler tout ce qu'on avait programmé pour et comme bureau exécutif. Et c'est comme ça que Georges Amelon s'est retrouvés président Fernando Réseau-sécrétaire général. Je m'en tiens à ça. Moi, j'avais oeuvré pour toute la préparation, mais je n'avais pas voulu être dans le bureau. Le texte était un peu quand même pesant, lourd, si bien que ça n'attirait pas du grand monde de ce côté-là. Et avec tous les risques qu'on encourait, je viens de vous en parler, on pouvait te tabasser sur une erreur de jeu, on pouvait t'agresser et tout ça. Il n'y avait vraiment pas de contre-partie. Ça faisait que c'était un peu difficile. Mais aujourd'hui, je crois que vous êtes très outillé. On a parlé de l'intelligence artificielle ce matin, il y a Internet et tout ça. Avec cinq minutes de recherche, vous avez un très bon papier que vous pouvez faire. Avant, il fallait courir, s'abonner soi-même à Jeune Afrique, s'abonner à un téléjournal, France Foot, s'abonner à plein de petites journées. Nous, pour avoir les informations. Beaucoup doivent couler sous le pont. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut revenir au point de départ. À savoir que le sport, s'il y a un déminateur commun dans tout ce que nous avons écouté ici, c'est la passion qui est le fil conducteur en matière de sport. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. C'est le moment plus que jamais de conjuguer les efforts. Parce que, clairement, on a à donner, on a à apprendre. Donc, c'est, je dirais, la problématique majeure sur laquelle se repose la vie associative. Il ne faut pas vouloir être seul à bouger tout le temps. Parce que quand l'autre est à côté de toi, il sent que c'est toi seul qui fais tous les voyages. Ou il y a un petit reportage ici, on sent qu'il y a quelque chose à étirer. C'est toujours la même personne qu'on voit. Ou les mêmes personnes, quelque part, ça frisque et ça casse l'harmonie du groupe. Et c'est comme ça, petit à petit, les associations s'effritent. Je ne souhaite pas qu'on en soit encore là par rapport à la PS. Je souhaite qu'il y ait une communion d'esprit, une union sacrée. Et dans la cour de l'ONIP, la PS Bénin a offert une exposition des œuvres des photojournalistes. L'ancienne génération a surtout revisité son histoire à travers les différentes images. La PS Bénin a réussi son pari de faire vivre des émotions à tous. Merci. 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 Merci.